Direction la Côte d'Ivoire, l'ouverture du procès de M. Guillaume Kibafourisoro qui a été reporté. Voici les raisons cachées par le RHTP du président Alsan Ouattara. Pour plus de détail, après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Après avoir été condamné en avril 2020 à 20 ans d'emprisonnement fermé pour blanchissement et recel des détournements du dernier public, Guillaume Sourou, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, est cette fois-ci poursuivi notamment pour complot et atteinte contre l'autorité de l'État en Côte d'Ivoire. Il est accusé, depuis la fin du mois de l'exembre 2019, d'avoir fomenté, avec quelques collaborateurs, une tentative d'insurrection de l'État. Une accusation brandie par le procureur d'Abidjan. Notons que le procès qui s'est déroulé le mercredi 19 mai s'est déroulé principalement sans M. Guillaume Kipafoury Sourou. Car, désormais, le président du Mouvement Génération et Peuple Solité devient le farouche opposant du régime d'emploi sur le RHTP. Il vit en exil en Europe avec sa garde rapprochée, composée notamment de son avocate, l'ancien ministre de la Communication, Maître Afousseta Bambalami, également poursuivi par le procureur d'Abidjan ou encore de son directeur de la Communication, Moussa Touré, dit aussi, dans le grand collimateur du procureur. Poussuivi avec M. Guillaume Kipafoury Sourou. 19 de ses proches collaborateurs, dont beaucoup sont comme dit, en exil et d'autres en détention, détention provisoire, depuis l'exembre 2019 ou janvier 2020. Parmi eux, nous avons l'ancien ministre et l'ex-député Alain Dobogno, qui tenait une grande conférence de presse au siège du Mouvement Génération et Peuple Solité, en appris du GPS, lorsqu'il a été arrêté le 23 décembre 2019, avec quatre autres proches collaborateurs de M. Guillaume Kipafoury Sourou. La pièce maîtresse de l'accusation qui pèse contre M. Guillaume Kipafoury Sourou serait un enregistrement audio de cette minute, dévoilée par le procureur d'Abidjan. On y entend M. Guillaume Kipafoury Sourou discuter avec un interlocuteur d'un projet d'insurrection, de ses soutiens dans l'armée et parmi les anciens comzons de Côte-Tiffon, ou encore le projet de la grande campagne de communication pour discréditer le régime d'emplace de RHTP du président Alassane Ouattara. À cela s'ajoute, selon le procureur d'Abidjan, des armes saisies lors de la grande enquête. Quelle sera la grande suite de ce procès ? Plusieurs parmi ses proches collaborateurs ont été jugés en correctionnel le vendredi dernier et condamnés pour diffusion de fausses informations et troubles à l'ordre public. Néanmoins, ils demeurent libres car, ayant déjà passé dix mois en détention, M. Guillaume Kipafoury Sourou, le président du mouvement Génération et Peuple Solité, décide de briser la voie en ce jour à travers son parti politique. Merci. Merci.